bienvenue dans l'épisode numéro 4 de notre série memory alors dans la vidéo précédente on s'était occupé de pouvoir cliquer et retourner nos cartes et ici ce qu'on va faire c'est que lorsqu'on clique sur la troisième carte on veut en fait que les deux premières disparaissent parce qu'on doit trouver des paires donc on va mettre ça en place dans cette vidéo et vous allez voir qu'on va mettre un système assez simple qui va pas être très compliqué à comprendre et qui permettra d'arriver à ce qu'on veut donc je vais avoir besoin dans un premier temps deux variables donc j'aurais besoin d'une variable privée qui va être de type int et que je vais nommer return card et on va l'initialiser à zéro en fait cette variable va nous servir tout simplement à compter le nombre de cartes qui ont été retournés vous allez voir ça dans la dans le pas dans la suite ensuite je vais avoir besoin d'utiliser deux games object alors je vais créer des deux games object un qui va se nommer first card et le second bat seconde carte parce qu'on a besoin de deux games object pour deux cartes donc voilà alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans l'update qui était ici on avait notre cast et on va tester les choses donc ce que je vais faire dans un premier temps comment on va opérer donc je dois ici tout simplement rajouter rajouter en fait incrémenter mon nombre de cartes à chaque fois que je joue et que je clique ici dans ici quand j'ai un récaste dans le physique récaste alors je vais tout simplement le faire ici après l'audio source pourquoi pas alors je suis en train de regarder non on a on est en moi on va le faire ici avant l'audio source par exemple donc on va déjà faire un return card plus plus on veut qu'à chaque fois qu'on retourne une carte mais évidemment on incrémente ça alors dans la foulée on va tester il retourne cas donc on va dire ici if return card est égal à 1 à ce moment là donc qu'est ce que je vais faire bah je vais mettre un petit espace donc je vais tout simplement dire que notre game object first card en fait est égal à hit points collider points game object je récupère dans mon objet first card là l'objet en fait le hit collider game object ensuite je dois faire tester aussi si return card est égal à 2 et à ce moment là s'il est égal à 2 qu'est ce que je fais bah je fais la même chose je dis second card point égal pardon hit points collider point game object donc jusque là il n'y a rien de bien compliqué ensuite qu'est ce que je dois faire donc j'incrémente ici le problème c'est que je dois supprimer ces cartes à un moment donné donc en fait je pourrais dire avoir tendance à dire ici que je dois les cacher quand il est égal à 2 sauf que le problème c'est qu'on va cliquer sur la première on clique sur la deuxième et on ne la verra pas donc en fait on doit le faire au moment où on clique sur la troisième donc pour ça on va le faire tout simplement ici au début de notre if quand on détecte qu'on appuie sur le bouton et d'ailleurs je me demande si on serait pas mieux de le faire non on va le faire là on va le faire là on va tester on verra bien si ça pose problème donc on va faire ici un if return card est égal à 2 à ce moment là pardon j'ai fourché voilà à ce moment là qu'est ce qu'on fait bah on définit tout de suite dans le ton card à zéro pourquoi parce que sinon je vais avoir des petits problèmes par la suite en fait ma barrière sera plus bonne en fait elle doit repartir à zéro comme ça quand je clique je réincrémente ici voilà donc automatiquement le repassera en fait ça sera jamais réellement à zéro elle va pas le rester longtemps tout cas maintenant j'aurai besoin en fait de recacher les cartes à ce moment là donc pour ça on va utiliser de nouveau deux variables parce qu'encore une fois c'est plus pratique donc on va des sprites renderer et on va les nommer first sp voilà first sp et on va dire que ici c'est égal à first card donc point get component on va aller chercher dans le game object de nouveau alors là on va même pas faire un get component comme ça on doit aller chercher le sprite renderer ben on va faire un point get component in children vu qu'on n'en a qu'un de toute façon et on va aller chercher le sprite renderer voilà ensuite je dois faire la même chose pour la seconde carte donc second seconde sp et on va dire c'est égal à seconde card point get component in children sprite renderer voilà une fois que ça c'est fait qu'est ce que je fais dans la foulée je vais tout simplement et dire que first card point et na blood alors first card point c'est pas faire ce car pendant c'est first sp le sprite renderer first sp point et na blood égale force évidemment je suis pareil avec le second sp et na blood égale force ce qui nous permet ici tout simplement de cacher nos cartes donc normalement on n'a pas commis d'erreur on va enregistrer ça tout de suite et on retourne dans unity pour tester si ça fonctionne donc je lance ici ma partie je clique je clique sur une seconde je clique sur une troisième et là on peut voir que ça fonctionne très bien voilà tac 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 et voilà voilà on a le vraiment ce qu'on voulait donc maintenant l'utilisateur ne peut plus sélectionner que deux cartes voilà j'ai sélectionné deux cartes à la troisième automatiquement j'efface les deux précédentes donc ça c'est fait alors c'était rapide mais en même temps je décompose tout ce qu'on va faire au niveau du jeu c'est pas un gros jeu et comme ça ça me permet de bien expliquer dans la prochaine session on va s'occuper maintenant réellement de savoir si le joueur a gagné ou pas donc ça ça va être un petit mécanisme à mettre en place allez voir que encore une fois on va y arriver très facilement en utilisant ici en modifiant un petit peu tout ce qu'on a créé